Bonjour, dans le cadre des cours sur la dérivation, aujourd'hui nous allons parler de la notion de dérivé du produit de deux fonctions réelles. Dans un premier temps, je vais vous rappeler le cadre général de ce cours, à savoir le principe de définition des fonctions réelles. Donc on considère qu'une fonction réelle est un opérateur que l'on note f, qui a un réel noté x, que l'on appelle l'antécédent, associé à notre réel, que l'on note f de x, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de ce rapide principe, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant sur cette base, on va passer directement au cœur de ce cours. constitué d'abord de la définition de la dérivée, écrivons ça mieux, de la dérivée d'un produit de deux fonctions réelles. Alors, quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, on considère une fonction f, qui est définie et dérivable sur un intervalle que l'on note d. On considère ensuite une autre fonction, g, qui elle aussi est définie et dérivable sur ce même intervalle d. Et à partir de là, on dit que la fonction f, g, donc la fonction produit des fonctions f et g, la fonction f, g, est une fonction réelle. définie et dérivable sur d, définie et dérivable sur d, sur d, qui admet pour fonction dérivable sur d, pour fonction dérivable sur d, la fonction f prime g plus g prime f. Donc, voilà pour cette première définition. Maintenant, une définition qui découle de la première, ça concerne la dérivée du produit, la dérivée du produit d'une fonction réelle d'une fonction réelle par un réel. Alors, quel est le cadre, à nouveau, de cette définition ? Eh bien, on considère une fonction f, qui est définie, donc f, une fonction réelle, définie et dérivable sur un intervalle d. Et on va considérer aussi un réel, que l'on note a. À ce moment-là, on dit que la fonction a, f, c'est-à-dire produit d'un réel par une fonction réelle, est elle-même une fonction réelle, définie et dérivable sur l'intervalle considéré, c'est-à-dire d. Donc, définie et dérivable sur d, et qui admet pour fonction dérivée la fonction réelle notée, je vais l'écrire mieux, à f'. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la rubrique habituelle, qui est la rubrique attention. Donc, premier point dans la rubrique attention. Comme d'habitude, dès l'instant qu'on va manipuler des fonctions, que ce soit pour des dérivations ou d'autres opérateurs, d'autres opérations, pardon, eh bien, on va d'abord s'intéresser à l'ensemble de définition des fonctions considérées. Ensemble de définition. Et ici, on parle de dérivations, donc on va s'intéresser à la dérivabilité des fonctions considérées. Que l'énoncé le précise ou non, il faut absolument déterminer l'ensemble des définitions et étudier la dérivabilité de ces fonctions. Ça doit vraiment être un réflexe. Deuxième point, ici, on parle de dérivée du produit de fonctions non réelle. Alors, j'insiste pour vous dire que la dérivée du produit des fonctions f et g est différente du produit des dérivées des fonctions f et g, c'est-à-dire la dérivée de fg de la fonction produit fg est différente de f' fois g' puisque, justement, les définitions indiquées sont que la dérivée de fg c'est f'g plus g'f. Intuitivement, les élèves ont tendance à considérer que ça, c'est égal, mais non. Justement, j'insiste bien là-dessus. Ne croyez pas ça. Donc, voyons ça directement avec des exercices. On va commencer par deux exercices théoriques dont le premier exercice manipule une première fonction f qui a x associe a x carré plus b x plus c et une fonction g qui a x associe alpha x carré plus bêta x plus gamma. Alors, on précise que les coefficients a, b, c, alpha, bêta, gamma appartiennent à r étoile. Tout simplement, donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas nuls. Pour quelles raisons ? Tout simplement pour ne pas altérer les expressions. Voilà. Donc, voilà pour l'énoncé. Ce qu'on cherche, c'est évidemment à déterminer la dérivée du produit des fonctions. Donc, ce qu'on cherche, c'est ça. f et g. La dérivée de fg ou de gf, c'est pareil. Donc, premier point, premier réflexe. On s'intéresse à la dérivabilité et avant, alors, aux ensembles de définition. Donc, on voit tout de suite que f et g sont deux fonctions définies sur r. Pour plus de détails, je vous renvoie au cours sur les fonctions réelles et traitant notamment des intervalles et des ensembles de définition. De plus, on voit aussi que f et g sont des fonctions dérivables sur r. Encore une fois, pour plus de détails, je vous renvoie au cours traitant de la dérivation et notamment de la notion de dérivabilité. Donc, maintenant qu'on a les ensembles de définition de dérivabilité et qu'ils sont identiques, eh bien, on peut s'intéresser à la dérivée du produit des fonctions fg. Donc, f'g, on va appliquer ça à x, c'est égal à f' de x fois g de x plus g' de x fois f de x. Donc, allons-y. Ça veut dire que c'est f''. Donc, on prend l'expression de f ax² plus bx plus c que l'on dérive fois l'expression de g alpha x² plus bêta x plus gamma. Ensuite, l'expression de g que l'on dérive donc alpha x² plus bêta x plus gamma tout ça prime fois l'expression de f donc ax² plus bx plus c. Alors, intéressons-nous à l'expression de la dérivée. On va la décomposer. C'est égal à la dérivée de ax² plus la dérivée de bx plus la dérivée de c. Tout ça fois l'expression de g donc alpha x² plus bêta x plus gamma. Ensuite, la dérivée de g on va la décomposer. C'est la dérivée de alpha x² plus la dérivée de bêta x plus la dérivée de gamma. Tout ça fois l'expression de f c'est-à-dire ax² plus bx plus c. Donc, allons-y. Calculons les dérivées. La dérivée de ax² c'est a fois la dérivée de x² donc c'est 2ax. La dérivée de bx c'est puisque b est une constante c'est b fois la dérivée de x la dérivée de x c'est 1 donc ça fait b. Et la dérivée de c c'est étant une constante c'est 0. Donc on a ça facteur de alpha x² plus bêta x plus gamma. Maintenant, ce terme-là que donne-t-il ? La dérivée de a de alpha x² c'est alpha fois la dérivée de x² donc c'est 2alpha x. La dérivée de bêta x c'est bêta fois la dérivée de x donc c'est bêta fois 1 c'est-à-dire bêta et la dérivée de gamma gamma étant une constante c'est nul. Donc ça fois l'expression de f. Voilà, maintenant il faut distribuer les produits donc ça va nous faire 2ax facteur de alpha x² plus bêta x plus gamma plus b facteur de alpha x² plus bêta x plus gamma et même chose on va faire la distribution pour ce terme-là 2alpha x facteur de a x² plus bx plus c plus bêta facteur de a x² plus bx plus c et maintenant on développe. Donc je vais prendre un peu plus de place donc ça va faire 2a alpha x³ plus 2a bêta x² 2a bêta x² plus 2a gamma x Maintenant ce terme-là plus b alpha x² plus b bêta x plus b gamma Ensuite ce terme-là 2a on va leur donner on va leur donner comme ça 2a alpha x³ je dis x³ et j'écris x² donc x³ plus 2b alpha x² ça fois ça maintenant ça fois ça 2c alpha x plus plus bêta on va leur donner a bêta x² plus bêta x plus cbêta voilà l'expression complexe donc on va rapprocher les termes de même degré donc en x³ on en a 2 et on a 2 fois le même terme donc ça nous fait 4a alpha x³ je vais les souligner voilà en x² en x² on a ça on a ça ça et ça alors on a 2a gamma 2a alpha a bêta ce terme vient de là voilà et b voilà donc on va pouvoir mettre 2 en facteur 2 facteurs de a bêta plus b alpha plus plus oui on a 3 voilà ce terme là avec celui là le a bêta se retrouve ici donc on a 3a bêta et b alpha 3 voilà tout ça fois x carré maintenant les termes en x qu'est-ce qu'on a en x ? on a ça 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 et ça alors on a 2 2a gamma que l'on ne retrouve pas ailleurs donc on va pouvoir mettre 2 facteurs de a gamma plus c alpha plus b bêta plus bêta fois 2 facteur de x voilà et les termes constants on a plus b gamma plus c bêta voilà je vérifie l'expression donc la dérivée de f fois g ça nous donne 4a alpha x cube plus 3a bêta plus b alpha x carré plus 2a gamma plus b bêta plus c alpha x plus b gamma plus c bêta on est d'accord donc c'est un calcul un petit peu compliqué mais cela dit c'est très utile de manipuler ces termes là donc exercice 2 exercice 2 c'est encore une fois un exercice théorique on considère les mêmes fonctions c'est à dire f et g qui ont les mêmes expressions mais cette fois on va chercher à calculer la dérivée du produit des fonctions sans utiliser la formule donc sans utiliser ça qui est égal à f prime g plus g prime f donc cette formule là est interdite alors comment faire donc on a vu tout à l'heure que les fonctions f et g étaient définies dérivables sur r et bien la réponse consiste simplement à calculer f g pour en déterminer l'expression et ensuite on va calculer la dérivée et on va constater finalement qu'on obtient la même chose qu'au premier exercice donc ça nous donne ax² plus bx plus c tout ça à facteur de alpha x² plus bta x plus gamma donc on distribue ax² plus pardon fois alpha x² plus bta x plus gamma plus bx facteur de alpha x² plus bta x plus gamma plus c plus c facteur de alpha x² plus bta x plus gamma on est bien d'accord là je n'ai fait que distribuer ces termes là par rapport à celui là et maintenant on développe donc ça nous fait a alpha x4 plus a bta x 3 plus a gamma x 2 plus b alpha x 3 plus b bta x 2 plus b gamma x plus c alpha x 2 plus c bta x plus c gamma et maintenant on regroupe les termes de même degré donc a alpha x 4 est seul les termes en x 3 on va mettre des couleurs les termes en x 3 on a ça et on a ça donc ça fait plus a bta plus b alpha x 3 les termes en x 2 on a ça ça et ça donc ça nous fait a gamma plus b bta plus c alpha facteur de x 2 les termes en x on en a 2 ici plus b gamma plus c bta x et enfin le terme constant c'est c gamma donc voilà là on a l'expression du produit de la fonction f par la fonction g donc maintenant on va dériver ce terme là pardon f g prime de x c'est égal à la dérivée de tout ça donc allons-y la dérivée de a alpha x4 c'est alpha fois la dérivée de x4 donc c'est 4 a alpha x3 la dérivée de ce terme là tout ça c'est une constante donc c'est la constante fois la dérivée de x3 c'est à dire 3 a bta plus b alpha x2 la dérivée de ce terme là ça c'est une constante fois x2 donc c'est la constante fois la dérivée de x2 c'est à dire 2 fois a gamma plus b bta plus c alpha x ensuite la dérivée de ce terme là ça c'est une constante fois x donc la dérivée ça va être la constante fois la dérivée de x c'est à dire la constante puisque la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de cette constante c'est nul donc voilà le résultat qu'on obtient je le vérifie encore une fois 4aα x³ plus 3aβ plus bα d'accord tout ça facteur de x2 plus 2aγ plus bβ plus cα facteur de x plus bγ plus cβ on est d'accord donc voilà ce qui nous montre que on obtient le même résultat et donc qu'il y a deux façons d'arriver au résultat maintenant les exercices 3 et 4 sont des exercices pratiques donc on va manipuler des expressions avec des chiffres on considère la fonction f qui a x associe x² plus 3 racine de x plus 1 qui est une fonction définie sur r plus étoile et la fonction g qui a x associe 2x moins 1 pareil sur r plus étoile donc la question c'est déterminer la fonction dérivée du produit des fonctions f et g donc ici f et g on connaît l'ensemble des définitions c'est le même ça tombe très bien donc ça nous permet de faire la dérivée du produit et je vous invite à visualiser le cours sur la dérivabilité vous y verrez que ces fonctions sont dérivables sur r plus étoile donc on peut passer directement à f g prime de x c'est à dire f prime de x fois g de x plus g prime de x fois f de x alors on applique f prime ça va nous faire c'est à dire x carré plus 3 racine de x plus 1 prime facteur de f donc 2x moins 1 pardon de g donc 2x moins 1 plus g prime c'est à dire la dérivée de 2x moins 1 facteur de l'expression de f donc 3 racine de x plus 1 alors on décompose ça la dérivée de l'expression c'est la somme de dérivée des termes donc ça va faire la dérivée de x carré plus la dérivée de 3 racine de x plus la dérivée de 1 je vais mettre le crochet tout ça facteur de l'expression de g ici même chose on va avoir la dérivée de 2x et la dérivée de 1 facteur de l'expression de f donc allons-y on calcule les dérivées la dérivée de 2x pardon 2x2 c'est 2x la dérivée de 3 racine de x c'est 3 fois la dérivée de racine de x donc c'est 3 enfin je vais l'écrire autrement 3 sur 2 racine de x puisque la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x et la dérivée de 1 la constante 1 c'est 0 donc on a tout ça facteur de 2x moins 1 et ensuite la dérivée de 2x c'est 2 fois la dérivée de x c'est à dire 2 la dérivée de 1 c'est 0 tout ça facteur de 2x carré plus 3 racine de x plus 1 donc maintenant on distribue ça fait 2x facteur de 2x moins 1 plus 3 sur 2 racine de x facteur de 2x moins 1 plus on peut développer tout de suite 2x carré plus 6 racine de x plus 2 voilà donc ici on a 4x carré moins 2x là on a les deux ils vont simplifier donc on va obtenir 3 racine de x moins 3 sur 2 racine de x et ici plus 2x carré plus 6 racine de x plus 2 donc on va regrouper les termes de même degré 4x2 2x2 ça nous fait 6x2 les termes en x on en a 1 là moins 2x les termes racine de x 3 et 6 ça nous fait 9 et les termes avec une racine au dénominateur voilà plus 2 donc voilà le résultat je vérifie on obtient 6x carré moins 2x alors ça on peut le regrouper pour enlever effectivement ce terme là on peut mettre tout ça sous la racine ça nous fait 9 enfin 18 pardon 18x moins 3 sur 2 racine de x c'est à dire que 9 racine de x moins 3 sur 2 racine de x c'est égal à ça comment je fais ? je multiplie ce terme là par 2 racine de x ça fait 18 2 fois 9 et racine de x pour racine de x ça fait x donc 18x moins 3 sur 2 racine de x plus 2 donc voilà 18x moins 3 sur 2 racine de x voilà voici l'expression de la dérivée du produit des fonctions f et g maintenant dernier exercice on peut laisser ça exercice 4 donc on considère la fonction qui a x associe 3x carré moins 2 sur x qui est définie sur r plus étoile et la fonction g qui a x associe moins 2 racine de x plus 7 définie elle aussi sur r plus étoile donc ce qu'on cherche encore une fois c'est à déterminer la fonction dérivée du produit f g donc ici les ensembles de définition sont donnés ce sont les mêmes ça tombe bien ça va nous permettre de faire le produit on s'intéresse à la dérivabilité là je vous renvoie sur le cours qui est visible en ligne donc cours traitant de la dérivation et en particulier de la notion de dérivabilité vous y verrez que les fonctions f et g sont dérivables sur r plus étoile donc on peut directement passer à la dérivée du produit fg donc fg prime de x c'est égal à f prime de x g de x plus g prime de x f de x on applique ça fait 3x carré moins 2 sur x prime facteur de g de x je vais l'écrire dans l'autre sens au lieu de faire moins 2 racine de x plus 7 je vais faire 7 moins 2 racine de x donc ensuite plus la dérivée de g donc 7 moins 2 racine de x prime facteur de l'expression de f donc 3x carré moins 2 sur x donc la dérivée de cette expression c'est la somme des dérivées de chacun des termes donc crochet la dérivée de 3x carré moins la dérivée de 2 sur x facteur de l'expression de g plus ici même chose c'est la dérivée de 7 moins la dérivée de 2 racine de x facteur de l'expression de f donc 3x2 moins 2 sur x donc on va déterminer chacune des dérivées alors la dérivée de 3x2 c'est 3 fois la dérivée de x2 c'est à dire 3 fois 2x c'est à dire 6x la dérivée de 2 sur x c'est 2 fois la dérivée de 1 sur x la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x2 donc ça nous fait plus 2 sur x2 tout ça facteur de l'expression de g donc de 7 moins 2 racine de x la dérivée de 7 c'est 0 puisque ça a été d'une constante la dérivée de 2 racine de x c'est 2 fois la dérivée de racine de x la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x donc au final ça va nous faire sur 1 sur racine de x facteur de l'expression 3x2 moins 2 sur x donc maintenant on développe comme il ne reste pas beaucoup de place sur le tableau je vais faire la distribution directement donc ça va être ce terme là fois ça c'est à dire 6x fois 7 donc 42x moins 6x enfin moins 2 racine de x fois 6x donc ça fait moins 12x racine de x maintenant ce terme là fois ça plus 14 sur x2 moins 4 racine de x sur x2 que l'on peut aussi écrire 4 sur x racine de x donc ça fois ça ça nous fait moins 3x racine de x et enfin plus 2 sur racine de x c'est à dire moins 1 fois moins 2 ça fait 2 ah non je me suis trompé sur 2 sur x racine de x voilà donc maintenant on regroupe les termes de même puissance donc on a la puissance la plus élevée ça va être ce terme là et ce terme là donc moins 15x racine de x plus 42x ce terme là ensuite en x en 1 sur x racine de x il va nous rester moins 2 sur x racine de x et enfin 14 sur x2 je vérifie l'expression euh moins 15 oui effectivement moins 12 et moins 3 ça fait moins 15 moins 15x racine de x plus 42x moins 2 sur x racine de x plus 14 sur x2 donc voilà l'expression du produit euh pardon de la dérivée du produit des fonctions f et g donc voilà qui termine cet exercice 4 qui par là même termine ce cours sur la dérivée du produit des fonctions réelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours de mathématiques de ce programme du premier ou d'autres cours sur les fonctions réelles sur les dérivations ou sur d'autres notions mathématiques au revoir pour d'autres de la dérivée de la dérivée sur les dérivées Sous-titrage FR ?